Salut tout le monde, c'est Masty0300, j'espère que vous savez tous très bien, car aujourd'hui on se retrouve pour la mission 8 du walkthrough de SWAT4 et sûrement la dernière. Alors là vous vous dites sûrement, la dernière ? C'est déjà la dernière ? Oh punaise, le temps est passé si vite, oh oh ! Non, 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 c'est pas vraiment la dernière en fait, puisque le jeu en lui-même comporte 13 missions, mais c'est juste que, voilà, j'ai plus la motivation de faire ce World Truth, enfin, je vous expliquerai ça plus en détail durant la mission. Alors aujourd'hui on va chez le diamantaire en gros du Plessis, du Plessis, je sais pas comment ça se prononce, pour arrêter des suspects barricadeux, ça se situe 1725 sur Broadway, nous sommes le 8 mars, il est 17h11. Les objectifs du jour sont de ramener l'ordre et de secourir tous les civils, et de lire le petit résumé qu'il y a à droite des objectifs, si vous l'avez envie, bien sûr. Si vous n'avez pas envie, je ne vous oblige à rien. L'entrée en un pont de la première, qui se situe côté 1, niveau 1, entrée du vestibule principal. Voilà, donc l'autre c'est l'entrée de service côté 2, niveau 2, qu'on ne va pas bien sûr emprunter, parce que, si on emprunte une entrée, on emprunte pas l'autre ! Héhé, enfin ça, s'il y en a plusieurs, s'il y en a qu'une, c'est complètement con de dire ça. Donc les suspects, on ne sait totalement rien sur eux, les civils non plus. Les événements, une alarme est déclenchée, le SWAT est prévenu, le SWAT arrive, et initialisation de l'intervention tactique. Et c'est parti, let's go, souhaitez-moi bonne chance ! Ok, c'est parti, let's go ! Alors, avant d'entamer cette mission, je tiens à préciser que je commente en différé. Oh là là, oh mon dieu, il commente en différé, quel blasphème ! Ah ah ah, oui c'est ça, oui, quel blasphème exactement ! Oh mon dieu, je vais aller en enfer ! Bon non, plus précisément, je vais me calmer, d'ici une seconde et demie. Voilà, c'est bon, je suis calme maintenant. Mon dieu, cette vidéo part en couille, super ! Non non, plus sérieusement, ça fait deux fois que je le dis, je suis toujours pas aussi sérieux. Ah ah ah, oh mon dieu, ma connerie me perdra. Bon, bref, alors, je commente actuellement en différé, tout simplement, pour vous parler d'une certaine chose que j'ai dit en début de vidéo. Tout simplement que cette mission sera la huitième, mais surtout la dernière, comme je le dis aussi. Je n'ai plus la motivation de continuer ce en fou, parce que... Au début, je me suis dit, super, c'est génial, j'entame enfin un jeu où je peux offrir du contenu potable, où ça ne rame pas quand je filme. Donc, ça, ça a été durant les cinq premières missions où j'ai donc filmé avec mon ancien handi. Donc, après, est venue la sixième mission où là, j'ai fait avec mon nouvel handi et que c'était génial. Je roulais à 40 fps en filmant avec les graphismes réglés au plus haut. C'était super, c'était génial, j'étais content. Puis, est venue la septième vidéo. Donc, je l'ai tournée tranquillement, je l'ai postée tranquillement. Puis là, un ami m'a dit, car il l'a regardée, un ami IRL m'a dit. Donc, IRL pour ceux qui ne connaissent pas les initiales, ça veut dire in real life. Donc, en viruel pour ceux qui ne sont pas bilingues et qui ne comprennent totalement rien à l'anglais. Donc, cet ami m'a dit, mec, dans ton épisode de Swat4, on dirait que tu es blasé. Certes, il avait raison, car en regardant cette vidéo et en écoutant mon commentaire, c'est vrai que je me suis dit, putain, mais le mec, il commente parce qu'il a envie de commenter, enfin, il filme parce qu'il a envie de filmer, de commenter la vidéo, ou alors il se force. Et c'est vrai que, là, je suis innocent, etc., mais je sais très bien qu'en filmant l'épisode précédent, l'émission 7 de Swat4, j'avais pas du tout envie. Je dois l'avouer, j'avais pas du tout envie de filmer parce que Swat4, c'est quoi, en fait ? C'est un jeu d'action et de stratégie où il se répète tout le temps la même chose. Tu regardes sous une porte exactement comme je suis en train de faire et tu fous un bloc-porte. Enfin, non, tu fais pas ça pour tout parce que sinon, tu peux plus aller nulle part. Non, mais tu envoies une grenade, que ça soit GSS, Lacrymo ou Stinger, qui est des gens ou pas parce qu'on sait jamais, tu peux te faire défoncer à un moment, tac, 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 comme ça, tu peux rien y comprendre. Tu butes les mecs avec un shootgun incapacitant, même ce truc-là que je tiens dans ma main, je sais même plus comment ça s'appelle, on va appeler ça du paintball, voilà, on fait du paintball avec ce machin-là. Et c'est tout le temps la même chose, tu arrêtes les mecs, tu leur fous les menottes, tu signales qu'il y a des mecs qui sont menottés, tu ramasses leur arme, tu signales leur arme. Enfin non, tu signales pas leur arme parce que c'est débile. Tu signales les civils, tu les menottes, là c'est pareil, tu signales les mecs qui sont à terre, qui peuvent bouger, qui font des jémispa, qui ont du sang partout. C'est la même chose. Et dans ce jeu, surtout, ce qui est chiant, c'est surtout quand tu filmes d'ailleurs, c'est que quand tu meurs, tu recommences la mission de début. Donc tu peux avoir fait le quart, la moitié, les trois quarts, tu peux être au 9-10e, les mecs qui sont battent complètement les steaks, ils te font recommencer au début. Ce qui fait que tu es encore plus blasé. Alors, c'est vrai que je n'ai pas recommencé 50 fois les missions, etc. Mais une mission en particulier qui m'a donné du fil à retordre, c'est celle de la botte de nuit, la bombe A, donc la mission 4. Où là, j'ai recommencé au moins 10 à 20 fois. Quand tu recommences une, deux, trois fois, ça va, ça passe, tu recommences ton commentaire, etc. Mais quand c'est dit, ça va, fois, je vous assure que vous en avez plein le luc. Voilà, si vous mettez les lettres à l'endroit, ça fait quelque chose que vous avez sur vous. C'est votre partie, une partie intime, plus précisément, si on peut appeler ça comme ça. Ou les extrêmement sans parfum. Bref, on s'en porte, voilà, je dis n'importe quoi. Ça commence à partir en cacahuète, tout ça. Bref, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ce world through ici, parce que j'ai plus la motivation, quoi. Moi, je fais les vidéos pour le plaisir. Je ne fais pas les vidéos pour me stresser et pour me dire, oh mon dieu, est-ce que je vais réussir cette mission ? Voilà, quoi, c'est pour le plaisir, je ne vais pas me stresser pour faire une vidéo, quoi. C'est vrai que si on prend les commentaires des maps aventures que je fais avec les phases, que ça soit au début où j'ai commencé, même si là j'étais un petit peu timide pour le coup, que ce soit au début ou même la map que je suis en train de faire en ce moment, Atlantis, où je suis cool, Raoul, décompressé. C'est vrai que Minecraft, ce n'est pas stressant comme jeu, enfin, ça n'est pas encore, on fait du pvp hardcore, etc. Bon, là, je ne dis pas, mais ça, c'est encore plus stressant, quoi. Je veux dire, tu es chou, tu recommences du début. Ah là, je l'ai déjà dit, vous commencez peut-être à le comprendre, c'est vrai. Je me répète, je me répète, mais c'est chiant, c'est relou, c'est casse-couille. Voilà, je l'ai dit, ça devait sortir, à un moment ça devait sortir, voilà. Genre pour des termes un petit peu vulgaires, c'est parce que je suis énervé. Je suis énervé, voilà. La liaison est moche, donc je vais dire je suis énervé. Voilà, c'est plus beau. Non, c'est vraiment, ce jeu commence à me saouler. C'est horrible. Le mec, c'est pareil. Tu ne tires pas où il faut, il ne prend pas ses balles, c'est le cas de le dire. Le mec, il te tire un coup de petit pistolet de merde dans la gueule ou je ne sais pas où. Tu crèves ! Tu meurs comme une grosse merde ! C'est horrible, c'est chiant, c'est relou. Là, je me défoule. Oh, punaise. Non, mais sincèrement, c'est... C'est pour vous dire, à la fin de cette mission, je meurs. Je me suis dit, punaise, est-ce que ça vaut le coup de la recommencer ? Puis j'ai recommencé, une, deux, trois, quatre fois, cinq fois. Je me suis dit, ok, je garde ce gameplay de huit minutes. Et puis, au moins, j'aurai le temps de faire mon commentaire. Qu'est-ce que vous voulez dire sur un gameplay qui dure 24 minutes et quelle, quoi ? Bon, je ne sais pas si ça allait durer ce temps-là, parce que je n'ai pas fait la mission jusqu'au bout. Et que je n'avais pas envie, d'ailleurs. Et voilà, quoi. Là, je suis en train de me défouler, parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, du coup, je suis un petit peu en train de... Oh, dire n'importe quoi ! Mais... Voilà, quoi. Je vais y arrêter là, parce que sinon, ça va... Voilà, ça ne va plus aller dans ma tête. Donc, du coup, quelle vidéo je ferai à la place de Swatford ? Je ne sais pas si j'entamerai un autre en flou. Je pense que ça, ce n'est pas fait pour moi. Enfin, je n'en sais rien. Je verrai. Moi, j'aime mieux les vidéos à plusieurs, parce que solo, bon... Tu comptes ce que tu fais. C'est bof-y-bof. Ce n'est pas... Voilà, top. Il y en a qui sont très doués pour faire ça. Mais autant... Bon, j'aime mieux les vidéos à plusieurs, que ce soit en duo, en triplo, en coindru. Que ce soit une orgie ou une partouze. On s'en fout. Voilà. Donc, maintenant, je suis mort. J'en ai totalement rien à foutre. Je finis ce commentary. Au revoir, à bientôt. Bonne journée, à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je ne vais pas vous demander de laisser un j'aime sur cette vidéo, parce que ça ne vaut pas la peine. Ou un commentaire. Non, ce n'est même pas la peine. Voilà, voilà. Donc, d'ici là, portez-vous bien. A ciao tout le monde. Et... Et puis... Et puis, voilà. Voilà. Allez. A plus. Bonne journée. Bonne soirée. Bon appétit. Bonne nuit. Joyeux Noël. Joyeux Spac. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, salut ! Bande de... Dover. La bonne heure. Et je suis en train de crever. Créer une civilisation, quoi, en fait, tout simplement. Oui, bien sûr, sans village, voilà. Exactement. Bah non, on se reproduit nous-mêmes. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, je sais, oui, mais j'adore, ça.